bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça y est déjà pas ça qui fait le foufou aujourd'hui podcast tricot voilà avec gros craquages alors pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est édith plus connu sur le pseudo de d'idith c'est pour ça que tous mes réseaux sociaux s'appellent les ateliers de d'idith donc vous pouvez me retrouver sur instagram sur facebook sur twitter sur facebook partout sur pinterest et youtube bien sûr là vous le savez puisque vous êtes déjà là sinon ben moi là je fais tricot et d'autres loisirs comme la broderie le scrap le coloriage le diamant painting etc voilà il ya quand même pas mal de choses que je fais quand j'arrive encore à trouver du temps au mieux tout ça voilà désolé voyez c'est là que spécial chaleur là c'est qui arrive premier jour donc le ventilateur fonctionne j'espère ça va être trop gênant au son mais si je laisse pas je vais vous allez me retrouver liquéfié un fifi c'est vrai moi comme je dis bonjour je veux dire bonjour se couche alors dans cette vidéo dans ce podcast vous allez voir mes achats donc mon craquage mais en cours et après projet voilà il n'y a pas de fini j'ai pas terminé de projet puis avec la chaleur là ça marche au ralenti un picot alors d'abord on va commencer par le plus petit donc les achats et je commence donc là où j'en ai acheté le moins alors certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu je l'avais acheté mais après le dernier podcast alors j'ai été chez les man chercher du t-shirt tout ça et j'ai pris deux pelotes comme ceci alors ils sont toutes brillantes donc c'est une pelote partie voilà à 2 euros 99 alors je cherche le bout alors c'est du de l'acrylique bon acrylique presque 100% puisque c'est 91 % d'acrylique avec 9 % de fils métallisés vous avez vu c'est pour ça que ça brille c'est une pelote de 100 grammes et qui fait 250 m voilà vous pouvez laver à la main à 30 degrés pas de séchoir pas de fer à repasser rien voilà comme il y a un fil métallique de dents ben c'est vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez quand même avec voilà c'est la couleur numéro 13 bon là vous allez voir à l'envers mais oui 1 3 à l'envers et donc j'en ai pris deux pelotes sans savoir ce que j'allais faire avec donc j'ai toujours pas trouver plus tant que j'étais ça fait une dizaine de jours je crois que j'ai acheté dix quinze jours et j'ai encore trouvé ce que j'allais faire avec voilà ensuite chez zeman alors je cherchais depuis enfin j'aurais pu commander un mais voilà un fil contrastant pour commencer à faire mes chaussées que je n'ai encore jamais commencé mais toute première je cherchais un fil contrastant donc je pense ne pas m'être trompé alors les pros des chaussettes dites moi comme ça je ne ferai pas de bêtises c'est du 100% polyester voilà mais c'est juste pour faire les contrastants donc les côtes le talon et les orteils voilà donc j'ai pris ces deux petites pelotes là voilà donc c'est la ami c'est un euro 29 c'est la couleur toffee voilà et donc c'est 50 grammes pour 140 m voilà alors j'ai pris ça parce que si vous rappelez et puis voilà je crois que toute façon je suis marrant ça va aller j'avais acheté chez obi il y a déjà un petit moment ben des pelotes pour faire les chaussettes que je n'ai toujours pas fait donc j'avais pris ça le socks war de vénus voilà donc c'était cette couleur là et je me suis dit pourquoi pas peut-être mais bon j'ai un doute maintenant en les mettant l'une à côté de l'autre j'ai un doute il y a quand même du orangé et un peu de beige je sais pas de toute façon c'est déjà pour moi essayer de faire des chaussettes donc on verra là si elles sont belles tant mieux si elles sont pas belles bon ben c'est pas grave voilà donc ce sera pour faire avec ça ensuite deuxième boutique mais sur internet obi alors obi alors d'abord j'ai voulu essayer de de prendre la pochette surprise acrylique donc voilà donc c'est la pochette c'est la pochette fiffi désolé fiffi elle vient de donner une claque à pacha au sourire mon pépé désolé il y a pas eu de mal mais des fois fiffi a son petit caractère fiffi alors je vous disais moi j'ai pris la pochette surprise acrylique donc 500 grammes euh donc il disait moi il disait rien du tout c'est de l'acrylique voilà alors je vais vous montrer ce que j'ai eu j'ai j'aime bien alors ça c'est pareil ça non enfin et celle là voilà alors d'abord j'ai eu celle ci alors c'est du 100% acrylique bien sûr 100 grammes pour 135 m c'est la we love one we love one voilà celle ci alors elle se tricote en 6,5,7 et au crochet c'est du 6,5 la couleur c'est le 0,5 voilà qu'est-ce que je peux vous dire c'est de l'eau au ecotex ça se nettoie à 40 degrés le fer à repasser au minimum et c'est tout voilà donc voilà j'ai eu cette couleur là d'abord une pelote donc la 0,5 j'ai eu alors je regarde si c'est toutes les mêmes non ça c'est pas la même et ça c'est ah bah voilà d'accord alors j'ai eu deux pelotes comme ceci alors c'est pas tout à fait noir je pense pas là j'ai c'est un marron très très foncé alors c'est la couleur 0,6 voilà vous voyez à côté de celle-là vous voyez là on voit déjà mieux que c'est du marron c'est la couleur 0,6 donc c'est exactement la même en 6,5,7 donc et j'ai eu la couleur 0,7 alors 5,6,7 voilà alors je vais vous mettre l'une à côté une couleur de chaque hop vous voyez la différence et celle-là c'est là là j'ai dit à 5, à 6 voilà voilà alors celle-ci et celle-ci se rapprochent vous voyez et c'est la plus foncée là et j'essaie de mettre pour que vous voyez bien c'est pas facile voilà voilà ben là on voit bien donc j'ai un marron ça c'est le plus clair le premier là il y en a deux comme ça et là il y en a deux comme ça voilà bon j'essaierai de faire quelque chose avec malgré que les couleurs ne sont pas toutes pareilles mais je verrai je m'en arrangerai je ferai des petites choses des petits motifs vous verrez vous le le faire avec une autre pelote en plus contrastante voilà donc ça j'ai eu donc 5 pelotes et je les ai payées 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 13,90€ voilà donc c'est en promo en ce moment euh le prix normal c'est 16€ ensuite j'ai pris du coton le rainbow de luxe alors celui-là c'est la couleur 26 donc j'en ai quatre comme ceci voilà euh c'est un bleu un petit peu turquoise ouais si turquoise là vous le voyez un peu plus pétant hein à la caméra euh euh donc j'ai dit que c'était le coloris 26 c'est toujours au écotex euh ça se tricote avec du 2,5 jusqu'au 3,5 voilà c'est des pelotes de 50 grammes pour 170 mètres voilà euh lavage blanche je me dis un truc enfin je ne m'y risquerai pas bon là c'est pas blanc hein mais alors pour la couleur 10,40 degrés donc euh les pelotes de couleur par contre pour les pelotes blanches 95 degrés vous êtes sûr ou oui qu'on va passer ça à 95 degrés je suis pas sûre je suis pas sûre du tout donc c'est du 100% coton et donc c'est le rainbow 8,4 de luxe voilà je vous remontre mais à 95 bon là c'est pas de la blanche c'est pas une pelote blanche mais le même en blanc de passer la machine à 95 degrés j'ai un doute à moins d'en faire une brassière bébé après bon j'ai un doute même que c'est du 100% coton je ne m'y risquerai pas ensuite j'ai repris oh tiens j'ai eu un bonbon j'avais pas vu j'ai un petit bonbon de chez Obie euh c'est vrai qu'à chaque fois ils en mettent un et alors là j'ai pris donc pareil donc c'est la rainbow 8,4 de luxe mais dans ce coloris ici voilà c'est quoi ça ? ah oui c'est la petite étiquette pour démarrer la laine vous voyez souvent il y a ça sur les pelotes de chez Obie vous voyez la petite étiquette là au milieu donc vous la tirez et vous avez le fil vous avez tout de suite le fil c'est bien ça alors je disais la couleur la couleur la couleur c'est la 45 voilà et euh les caractéristiques sont les mêmes que la bleue puisque ce sont les mêmes donc voilà les deux couleurs que j'ai pris et ça ça m'a coupé alors c'est en promo aussi je vérifie le prix normal pour vous le dire si ça veut bien s'ouvrir euh tuc 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 maintenant c'est 2,95€ et moi je les ai eu à 1,90€ voilà c'est vrai que les promos vont vite hein chez Obie donc il faut toujours être au taquet un petit peu chez eux donc voilà les deux couleurs que j'ai pris donc normalement ce sera pour faire deux choses différentes parce que de toute façon là les deux couleurs je sais pas ça ne se marie pas tellement je trouve mais moi j'avais prévu dans ma tête de faire deux choses je vais vous montrer après voilà alors on va les mettre derrière ça ira mieux on remettra tout après en place hop hop ça c'est ma facture ici alors je suis voilà euh on en entend de plus en plus parler et j'ai dit bah tiens je vais en prendre euh comme ça je vais essayer j'essayerai au moment au moment venu où j'en aurai besoin enfin ce sont des câbles euh pour les mailles voilà quand vous devez euh euh comment mettre en attente les mailles donc j'ai pris cela voilà moi j'ai choisi ces deux couleurs là il y a plusieurs couleurs mais bon au moins ça ça se voit bien alors la la verte la verte la verte la verte je vais ouvrir quand vous avez exactement les caractéristiques alors voilà la verte donc c'est la small oui small smile c'est pour tricoter jusqu'aux jusqu'aux 4,5 voilà donc vous voyez là on voit bien le câble donc ça c'est ce câble là c'est comme du scooby-doo hein on le met au point au bout de l'aiguille et puis comme ça on peut glisser ses mailles dessus et après vous faites un nœud pour pas que perdre vos mailles mais quand je serai pour m'en servir je vous montrerai pour ceux qui ne connaissent pas mais on commence à le voir de plus en plus hein et le jaune donc c'est le large et là c'est pour tricoter de du 5 au 10 millimètres voilà les aiguilles 5 à 10 donc les couleurs vous aviez du violet du turquoise et puis le vert et le jaune voilà donc j'ai bien pris deux couleurs différentes comme ça je me rappelle bon enfin ça se voit à l'oeil nu quand même je suis pas je suis pas nunu mais comme ça j'aimais bien mes deux couleurs différentes et pétantes ça j'espère pas de les rater ensuite alors ici pas plus non alors là je vais vous montrer ce que j'ai pris et vous allez voir tout à l'heure que que je les ai déjà voilà mais bon c'est rien même si je les ai en double c'est pas grave j'ai qu'à faire deux ouvrages avec les mêmes aiguilles alors moi j'en ai en double de la même taille alors d'abord les knike pro symphonie voilà alors j'ai pris des 7 mm voilà et parce que moi alors je sais pas où j'ai mis ça si je crois que j'ai mis là et là c'est du numéro 8 voilà donc ça je les ai payés payé ah c'est pour ça là bon je dis vous allez voir j'ai quand même payé cher par rapport à ce que je vais vous montrer après c'était 12,90 euros le paquet voilà vous allez voir pourquoi je vous dis que là j'ai fait une bête enfin j'ai commandé avant une autre commande que je vais vous présenter donc c'est pour ça mais j'ai fait une affaire de l'autre côté donc c'était tentant aussi alors euh où est-ce que j'ai mis ça moi j'ai tout rangé mais alors j'ai un boxon pas pouss ah bah oui le plat là que vous vous rappelez que tout au début euh voilà c'était mon tout premier kit que j'ai acheté et celui-là je m'en suis pas encore servi euh donc c'est les symphonies également mais dedans il y a du 6 du 5 et du 4 voilà 4, 5, 6 en taille voilà avec tout hein il y a les câbles il y a tout dedans vous voyez on voit à travers les câbles les arrêtes mailles les les petites clés pour serrer euh nos aiguilles sur nos câbles etc euh donc moi je voulais un petit peu à la fois acheter euh les tailles qui me manquent euh en sachant que il me manquait euh euh l'autre jour je disais mince j'ai pas du 3-3,5 euh euh et donc si vous vous rappelez moi j'avais acheté ça des carbone voilà donc là je les ai regroupés parce que c'est pareil je voudrais un petit peu à la fois acheter ce qui manque puisque de toute façon il y a la place dans la pochette et là donc j'ai euh j'ai j'ai mais ceux-là sont beaucoup plus chers hein les carbone euh là j'ai du 3 du 3,5 du 4 qui est sur un tricot et du 4,5 voilà donc ceux-là c'est carbone super belles celle-là euh très légère et là bon bien sûr d'ailleurs c'est pareil hein vous aviez les câbles les arrêtes mailles les clés euh etc donc ça vous je vous l'avais déjà présenté et celui-là également je vous l'avais déjà présenté euh euh et en même temps j'avais acheté euh ça que je me suis pas encore servi non plus c'était du symphonie aussi mais du 2,5 euh parce qu'il y avait pas de 2,5 euh euh en interchangeable ça n'existe pas enfin tout à moins moi j'en ai encore jamais vu euh euh tout en rock night pro hein donc j'avais acheté ceux-là il y a un petit moment ben c'était euh quand j'ai voulu euh que je me suis dit je commencerai à faire des chaussettes que je n'ai toujours pas commencé euh euh là c'est du 2,5 sur 40 cm euh alors il y en a qui me disent que c'est bien il y en a qui me disent que c'est pas bien donc euh euh vous verrez après euh euh la suite des achats voilà donc ça hop c'était de l'ancien donc je peux et euh euh j'ai repris en même temps alors c'est à quelle taille ah oui j'ai repris alors parce que mes câbles que j'ai ça va je ressors mon truc et j'ai pas mon étiquette dedans non alors normal si je me trompe pas c'est du 60 80 et 100 cm les câbles voilà donc je vérifie un petit peu mais je crois pas me tromper donc j'ai dit si jamais un jour j'ai un grand truc à faire euh j'ai acheté un câble plus grand et donc là c'est un 120 mm comme ça voilà comme ça je l'ai aussi euh si jamais un jour je fais une grosse veste ou quoi euh il me ferait quand même un peu plus de câbles en sachant que les câbles j'ai vu que de toute façon on peut faire les rallonger l'un avec l'autre euh euh mais je crois que je n'ai pas dans je vais vérifier dans mes kits mais je crois que j'ai pas la vis qui va entre les deux je suis pas sûre je ne suis pas sûre alors ah si 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 j'ai dans ce kit là j'ai les vis pour faire les rallonges donc euh bah voilà c'est rien lui j'ai fait mes commandes mais d'accord comment alors pour chez Obie euh bah c'est tout voilà je mets toutes mes calottes derrière moi Fifi est là vous avez vu tout ensuite donc Obie c'est terminé euh je vous montrerai après euh chez Obie il y a un truc que j'aurais acheté je vous montrerai après alors hop maintenant direction Amazon alors normalement je voulais attendre de recevoir tout parce que des fois Amazon a un colis deux colis trois colis le lundi le mardi le mercredi euh c'est complètement à l'arrache des fois et là qu'on a dû acheter euh plusieurs choses j'ai dû racheter un bureau pour chouchou j'ai on a dû racheter un ou deux trucs pour la maison et j'en ai profité pour ben craquer euh mais il y a deux articles que je n'ai pas encore reçu et je ne les aurai pas au plus tard avant la fin de 5 juillet donc je ne voulais pas attendre de faire mon podcast je ne voulais pas attendre de les recevoir pour faire mon podcast quand je les aurai euh je vous montrerai mais je vais déjà vous dire ce que c'est voilà alors d'abord je me suis trouvé alors je me mets sur la commande comme ça je sais ce qu'on va vous dire euh un sac à tricot un sac à projet assez grand vous voyez et ma tête à côté mais euh j'ai trouvé vraiment bien alors ils disent que l'on peut aller en même temps se balader avec quoi moi euh déjà nous on part jamais en vacances mais en cas où un jour on partirait euh je ne prendrais pas de tricot non pas de tricot pas d'ordinateur euh le téléphone c'est tout euh parce que je pense euh sincèrement que les vacances c'est pour faire autre chose que ce qu'on fait à la maison donc si on part en vacances c'est que j'emmènerai mon tricot donc pis chouchou ça ne lui plairait pas je pense pas alors voilà donc je me suis trouvé ce sac à projet enfin ce sac à tricot euh alors il existait donc plusieurs couleurs alors je reprends les couleurs il y a voilà il y avait un blanc avec des petits arbres noirs il y avait celui-là un avec des un bleu avec des moutons avec la laine pourquoi pas qui sait peut-être euh si que je m'en reprendrai un je sais que je dois en coudre mais là j'étais fainéante je l'ai vu vu le prix j'ai dit non tu le prends et il en existe un avec des formes de chevrons en gris voilà alors moi j'ai pris celui avec les petites fleurs enfin les grosses fleurs les roses je trouvais vraiment top ça fait un peu vintage je trouve alors vous avez les deux petites poignées comme ça ici vous avez déjà une première poche voilà 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 alors il y a le la fermeture avec un grand rebord comme ça ça j'aime bien euh parce que au moins quand on je vais fermer la fermeture éclair je risquerais pas d'accrocher une pelote de laine ou quoi ça peut arriver dans les fermetures éclair on peut accrocher sa laine et là comme il est plus haut que enfin il est mis comme ça en hauteur euh au moins je risque pas d'accrocher ma laine alors ils sont comme ça et à l'intérieur alors je vais essayer de vous le montrer au mieux voilà oh mais attendez je vais faire mieux je vais le mettre à l'envers pourquoi je m'embête voilà comme ça vous verrez mieux comment il est fait à l'intérieur il faut chercher des choses pratiques hein pour euh hop voilà alors ça c'est l'intérieur alors vous avez un petit crochet là euh bah pour mettre vos clés hein si vous partez euh ou mettre euh pourquoi pas les les marques mailles les marques rangs tout ça faire un petit anneau et puis les accrocher là vous avez une poche ici et une plus petite ici alors euh deux petites vous voyez il y a que deux doigts qui rentrent voilà donc là vous pouvez mettre un stylo un crochet un ciseau un ciseau enfin ce que vous voulez alors c'est tout en coton euh par contre niveau lavage je crois qu'il n'y a pas de problème mais il n'y a pas d'étiquette si ah non non c'est l'étiquette ma mine china euh mais c'est du coton donc euh ça passe à la machine à l'arrière donc voilà je remets à l'endroit il est bien épais donc euh j'aime bien hop et voilà donc j'ouvre un monde vous voyez donc et les poignets euh sont cousus un peu comme ça bon c'est pas ce qu'il y a de mieux mais euh là bon alors son prix je l'ai payé euh euh 9 euros 99 ça va hein pour un grand sac comme ça euh je trouve pas que c'est cher hein c'est le prix du tissu hein euh quand euh voilà je dois faire un deux sacs à projet euh c'est juste le prix du tissu voilà alors tous les ce que je vais que ce soit Hobie bon Zeman non à moins qu'il y a un site internet maintenant Zeman donc je regarderai si les plots que j'ai pris sont dedans euh euh donc Hobie et Amazon je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos hein bien sûr comme ça si vous voulez les retrouver et craquer comme moi ben vous pourrez alors hop je replie donc ça c'est une première chose chez Amazon deuxième chose alors je me suis pris ça qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? alors il y a les je vais demander du plastique vous verrez mieux parce que j'ai le projet vous vous rappelez j'ai acheté des livres pour faire des des petits personnages tout ça et donc je n'avais pas des yeux bon là ils sont tous noirs hein j'ai tous les yeux noirs hop toutes les tailles du plus petit au plus gros pour les gros nounours donc il y en a dedans alors je vais vous dire exactement et j'ai ces petits trucs là avec euh donc c'est pour fixer derrière voilà donc pareil j'ai plusieurs tailles voilà et donc ça allez fatigué mon ordi soit alors dedans il y a 308 pièces euh c'est à dire 150 yeux de sécurité en plastique et 154 rondelles voilà et ça je l'ai payé 14 euros 99 j'avais vu des boîtes où il y avait par exemple quatre tailles ou alors qu'une seule taille et le prix était presque pareil donc j'ai dit tant qu'à faire euh là je suis tranquille il y a un bon moment hein pour toutes les tailles en plus donc euh voilà bon si je veux faire un gros nounours je ne peux en faire que deux puisque là les gros il y en a que quatre hein donc je préfère deux gros nounours voilà hop bon tout il colle tout il colle ensuite j'ai repris un câble encore de knike pro mais là c'est un un je ne sais pas pourquoi ils me disent 40 c'est pas un 40 que j'ai pris non c'est pas 40 ça ouais ils se sont trompés à l'intérieur mais c'est pas grave mais c'est pas grave alors euh j'ai repris donc un câble knike pro comme ça mais euh qui fait 20 cm mais eux je vois qu'ils ont marqué alors je sais pas si vous avez voilà ils ont marqué 40 mais c'est à 20 cm ça euh tic 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 où es-tu ? il est là ouais c'est ça c'est à 20 cm je sais pas pourquoi sur le plastique c'est marqué 40 mais on s'en fiche le principal c'est que c'est la bonne taille alors j'ai pris euh 20 cm est-ce que ça j'en ai pas euh comme ça quand j'ai besoin de faire euh des petites choses euh bah j'ai un petit câble voilà ensuite j'ai pris euh alors ça par contre j'ai pas reçu le deuxième j'en ai un deuxième bah qui va arriver là d'ici le 25 euh toujours des Knike Pro comme ceci alors j'espère que vous allez bien voir euh voilà comme ça euh alors j'ai vu c'est sur la chaîne à qui que j'ai vu ça euh 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 si je retrouve le nom je vous le mettrai ici euh dans un podcast j'ai vu qu'elle utilisait ça pour faire ses chaussettes euh euh donc je me suis dit bah euh on va essayer alors je vous les sors pour vous les montrer voilà alors la taille c'est euh euh 25 cm et celle-ci c'est du 2,25 voilà alors j'avais vu euh euh qu'elle disait que c'était bien parce que là il y a une aiguille plus grande alors je vais me mettre comme ça voilà vous voyez il y a une aiguille euh euh plus grande que l'autre et donc elle a dit que ça c'était pas mal pour euh faire les chaussettes bon on va on va voir hein je crois qu'il faut s'habituer mais bon on essaiera si j'essaye pas je ne pourrais pas savoir donc ça c'est le 2,25 et celle que je n'ai pas encore reçue c'est du 2,5 voilà comme ça je pense que 2,25 et 2,5 c'est suffisant je pense en chaussettes à moins que j'en ferai des grosses mais bon pour l'instant je vais devoir attaquer ceux-là hein quand on saura faire des des petites enfin des fines on attaquera les grosses chaussettes peut-être alors ça par contre je l'ai payé euh 10,26 euros bon c'est du Gnaipro hein voilà de toute façon c'est pas les plus chers hein euh plus chers c'est les je m'en achèterais peut-être un jour mais avant on va se se mettre sérieusement au circulaire euh je vais en chercher le ce sont les xiaogu xiaogu euh donc ce que j'en entends parler à droite à gauche euh j'ai l'impression que ce sont de très bonnes circulaires euh avec les Gnaipro hein euh je pense que celles-là sont les xiaogu euh xiaogu on dit xiaogu 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 euh je pense que ce sont de très très bonnes circulaires euh bon le prix est encore plus cher que Gnaipro donc c'est pour ça je on va d'abord bien s'entraîner hein il y a pas parce que je veux vraiment comprendre le circulaire et j'ai j'ai pris ce qu'il fallait pour comprendre vous allez voir et donc si un jour une puce donc si un jour je vois que je me débrouille bien en circulaire euh je me ferais peut-être un petit plaisir de m'acheter un petit kit de cette marque là mais bon on verra parce que là le dentelle rouge hein par exemple interchangeable il est à 189 euros hein donc euh il faut déjà euh avoir du rendement en tricot circulaire pour s'acheter des trucs comme ça je trouve hein mais euh j'ai voilà l'autre lot c'est 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 des petites tailles c'est des mini je crois oui les 12 les 12 cm les aiguilles 12 cm le la trousse est à 100 euros euh mais bon là c'est dommage tiens ils ont pas mis la photo avec les aiguilles ils ont mis que la photo de la pochette c'est dommage bon alors euh on en est pas encore à cet achat hein on verra ça ou on va jouer au loto entre deux donc voilà alors pour mes chaussettes et euh un câble supplémentaire un petit si au cas où j'aurai besoin ensuite oui là j'ai fait une affaire euh donc je vais retourner sur ma sur ma commande et c'est là que je vous dis que euh bah du coup je vais avoir en double voilà mais bon alors là rappelez-vous je vous avais dit que ça je vous rappelle le prix pour vous compreniez euh je vous rappelle que je les ai payés 12 euros 90 pièces voilà vous retenez bien donc euh ça fait 13 et 13 euh 26 euros pour les deux donc deux aiguilles enfin deux paires d'aiguilles c'est encore en promo alors si vous voulez euh les acquérir foncez dès que vous aurez vu la vidéo cliquez sur le lien et euh vous pourrez les acheter donc ce sont encore des symphonies knife pro voilà sauf qu'ici nous avons euh les aiguilles qui vont du 3,5 jusqu'au 8 donc 3,5 4 4,5 5,5 6 7,8 et là 7,8 bon c'est pas grave et donc voilà la pochette complète je je cherche bout ah il est là je vous donne le prix après hein je vous montre d'abord ce que j'ai dans cette pochette hop alors déjà la petite pochette euh qui alors je sais pas si vous allez voir oui voyez il y a des emplacements où je pourrais ranger donc les aiguilles donc c'est ce que je ferais je rajouterais peut-être euh parce que bon on le voit dessus hein c'est inscrit dessus mais je remettrais peut-être des petites étiquettes mais de l'intérieur avec les numéros d'aiguilles euh pour moi donc voilà les symphonies bon maintenant vous les connaissez hein donc là ça va donc du 3,5 au 4 5 5 5,5 6 7 et 8 voilà donc ce sont les interchangeables également alors je vais vous en montrer une grosse pour celle qui on verra mieux dessus voilà voilà j'aime beaucoup la couleur de ces aiguilles et sur chaque aiguille alors là vous allez voir à l'envers hein mais c'est pour vous montrer hop voilà ici vous avez le numéro de l'aiguille la grosseur bon elles sont légères hein mais bon les autres ça finit je m'en suis pas encore servie donc euh euh mais là maintenant je vous dis je vais faut je m'y mettre donc on a en tout combien de de alors une deux trois quatre cinq six sept bah on a huit euh ouais on a huit sortes d'aiguilles donc du trois et demi au huit ça va tomber dedans j'ai la petite notice j'ai une deuxième pochette voilà plastique avec une petite pression qui va me servir à mettre tous les câbles voilà les câbles arrêtent maille euh il y a la petite clé pour euh serrer hein voilà dans chaque alors les tailles le jaune le néon green qu'ils appellent ça comme couleur c'est du 60 cm voilà deux en 80 cm voilà et le dernier le rouge qui fait un mètre voilà alors j'aime bien que ce soit en couleur comme ça aussi ça ça permet mieux de se retrouver sauf que bon je vais laisser les emballages euh mais je vais mettre une petite étiquette aussi avec euh avec la taille pour pas me souper donc voilà alors on roule mon tambour j'ai eu donc ce kit à moins 53% donc pour le cnitro euh c'est pas mal le prix officiel était de 121 euros 56 et moi je les ai payés 56 euros 90 euh euh presque presque 70 euros de de réduction donc euh c'était pas négligeable ah oui il y avait ça aussi une clé et deux rallonges si vous voulez rallonger euh mettre plusieurs câbles voilà donc ça c'est les rallonges euh donc voilà à 53% j'ai dit tant pis euh je savais que j'avais commandé ceux-là chez 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 obi euh mais je me suis dit bon tant pis euh je prends la trousse complète alors que j'en ai aussi donc j'en ai trois autres qui sont en double mais ça fait rien donc trois quatre cinq donc j'en ai cinq en double et j'en ai trois que je n'ai pas du tout donc euh c'est pas grave donc voilà oui aujourd'hui c'est un spécial craquage hein je vous l'ai dit euh vous savez que je tricote à plat hein je suis de la vieille génération que voulez-vous euh malgré que je veux me mettre donc euh à la circulaire mais je suis de l'ancienne génération pour ce qui est du tricot jusqu'à maintenant malgré que j'ai entendu dans un podcast il y a pas longtemps euh je sais plus les mots exactement enfin ce que ça voulait dire que le tricot à plat c'était ringard que c'était de l'ancien temps euh voilà etc etc tout le monde ne tricote pas en circulaire il y a encore un an un je pense qu'il y a quand même plus de personnes qui travaillent à plat que en circulaire voilà donc euh non le tricot à plat n'est pas ringard non 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 et il est encore moins ringard quand je vais pouvoir je le trousse hein tricoter avec mes beautés voilà hop je vous montre comme ça elles sont superbes légères tout euh solides parce que même la plus petite taille euh ça va pas plier alors c'est les Knite Pro bien sûr enfin bien sûr vous n'auriez peut-être pas deviné mais bon donc c'est les Knite Pro ce sont alors je vous donne les caractéristiques exactes c'est des 40 cm euh moi je n'aime pas tricoter avec euh 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 mais bon ils disent pas grand chose euh en aluminium voilà je vais bien chercher le mot c'est de l'aluminium euh euh les vous savez vous voyez les petits embouts les les bouts là et les pointes sont vraiment euh hop ça fout non là ça fout mais c'est vraiment des des jolies 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 les aiguilles à tricoter à plat moi je m'en fous j'aime bien tricoter à plat voilà alors celle-ci moi je les ai payées donc en promotion 46 euros et des poussières non c'était pas là donc je vous ai dit avec 15% de réduction je vais trop vite avec ma souris voilà 46 euros 45 voilà au lieu de 54,54 c'est une petite promo mais c'est toujours bon à prendre surtout pour du matériel comme ça euh et là ce qui est super la pochette super plate euh nickel très belle en tissu j'aime beaucoup donc pour le matériel euh je crois que je vous ai tout montré maintenant il me reste à vous montrer deux livres que j'ai pris alors alors d'abord celui-ci comme je vous ai dit moi le circulaire je suis complètement novice là dedans la preuve c'est que mon pull drops est toujours là euh malgré les explications que j'ai eues euh d'une des abonnés Céline merci beaucoup je t'embrasse euh mais je m'en suis toujours pas sortie donc celui-là euh je pense que je vous il y a pas grand chose de fait hein il y avait que j'en profite il y avait que ça hop il y avait que ça de fait voilà donc euh le peu de feu qui est fait je vais le démonter je vais ranger les pelotes pour l'instant euh je trouverai quelque chose d'autre à faire avec euh euh mais voilà donc je me suis dit au lieu de commencer à vouloir me lancer dans des trucs avec des dessins comme là on va se euh cantonner d'abord au basique voilà et j'ai trouvé euh j'aime beaucoup ce livre j'ai vu dans les commentaires il y avait quelques petites personnes qui trouvaient qui le trouvaient un peu bof mais moi je le trouve très bien c'est je tricote mon premier pull en circulaire donc c'est un modèle en douze déclinaisons voilà donc vous avez un modèle de pull et vous pouvez le décliner douze douze façons différentes donc il y a la façon pour femme pour homme pour enfant et après euh euh avec torsade avec jacquard etc etc donc je me suis dit je vais me prendre ce livre quand je l'ai vu donc bon là désolé comme d'hab vous voyez à l'envers mais au moins vous voyez l'image ça c'est le pull euh basique le pull d'origine alors il a été ce livre a été fait alors par une maman euh qui est de la Vendée et qui est coiffeuse à temps plein comme elle explique dans le livre et qui quand elle travaille pas ben elle tricote voilà donc elle a fait ce pull euh ce pull ce livre pour aider ben justement les débutants comme moi euh alors dedans il y a au début vous avez plein d'explications euh pour vous aider pour apprendre je prends plutôt la table des matières alors choisir le bon matériel donc les aiguilles minis aiguilles les anneaux les arrêtements etc après vous avez un chapitre sur pour bien choisir sa laine et en même temps euh on vous explique comment lire l'étiquette les différentes fibres qui existent l'échantillon après vous avez les différentes techniques donc pareil comment tricoter un échantillon à plat ou en rond donc là elle a mis les deux techniques euh qu'est-ce qui se passe si l'échantillon est pas bon voilà après monter les mailles tricoter en rond rejoindre en rond augmenter diminuer changer de pelote changer de couleur monter les mailles sous les emmanchures rabattre les mailles relever les mailles etc 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 euh les étapes de construction voilà donc avec la présentation les abréviations à l'affaire lexique donc ça c'est bien aussi euh euh les montages de colle les séparations des manches le bas du corps les manches etc et le dernier chapitre pour la partie technique euh ce sont les finitions et blocages donc euh comment rentrer ses fils bloquer son ouvrage et après euh coudre une étiquette voilà sinon après dans les modèles alors je vais vous en après bon ça c'est le cahier technique je cherche les modèles j'arrive 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 du pull c'est ce pull là donc vous voyez vraiment euh le truc tout simple pour commencer à se faire la main euh euh donc là le premier le premier modèle euh euh il fait tout en jersey et en côte ça va de la taille S à la taille 3XL donc euh c'est bien comme je vois c'est une dame qui est un peu ronde comme moi elle a pensé à nous c'est pas un livre qui est fait que pour les petites tailles ça c'est bien bon là il y a le modèle homme voilà après il y a le modèle enfant et ici voilà on a le basique euh c'est rouge vous pouvez peut-être pas bien voir avec la torsade donc là elle a mis une torsade au milieu mais bon là c'est vraiment du très simple donc elle a pas fait le pull tout en torsade elle a fait une seule torsade pour qu'on apprenne à la faire donc avec nos aiguilles circulaires et même une seule torsade comme ça au milieu du pull c'est très joli ensuite le pull rayures voilà donc là il y aura les changements de couleur ici aussi un bicolore et le pull c'est toujours c'est toujours la même base et ensuite le jacquard comme ceci donc avec un jacquard dans le bas du pull donc celui-là j'ai vu qu'il se commençait par le bas euh les autres je sais plus si un coup on commence en haut ou en bas euh il faudrait que j'en relise j'ai pas lu tous les tous les pulls là encore euh par exemple celui d'homme oui on commence par le col et le premier basique on commence par le col aussi voilà par contre ici le jacquard euh ah bah non on commence par le col bah c'est pas celui-là là ouais non bah il commence par le haut aussi voilà c'est il commence par le haut j'avais pas fait attention euh donc voilà euh donc voilà après euh vous pouvez décliner ce pull de plusieurs façons hein la torsade qui est là bah pourquoi pas la mettre sur les manches euh faire un plus grand jacquard faire euh jouer avec les couleurs voilà donc là j'ai de quoi déjà m'amuser avec un seul modèle et de me faire plusieurs pulls qui ne se ressembleront pas euh malgré que ce sera le euh la même base donc voilà moi je trouve ce livre euh vraiment très bien alors là euh est-ce que c'est le prix que je l'ai payé je pense là il est marqué 19,99 ce sont les éditions Erol voilà oui c'est le prix que j'ai payé ensuite dans le circulaire euh je j'ai trouvé un fil d'art voilà donc c'est un livre hein c'est un livre brochet euh donc tricot tricot circulaire 20 modèles sans couture donc c'est fil d'art avec les éditions Marie Claire bon là c'est pareil bon là c'est pareil dans les commentaires il y en a qui disaient que c'était bien que c'était pas bien que les pulls étaient trop simples ouais mais bon dans ce cas là tu vas chez Drops ou tu vas sur les créatrices tu vas avoir des pulls compliqués hein mais quand on démarre comme moi il y a de jolis modèles aussi euh alors voilà un tout simple comme ceci donc ils sont tous avec là une fil d'art hein bien sûr dedans euh alors je cherche où je peux vous montrer les modèles alors on va essayer de vous les montrer comme ça voilà voilà hop et ici alors vous avez des modèles euh très larges vous avez des modèles comme je viens de vous montrer l'oreiller euh classique alors je vais quand même vous montrer des images hein alors il y a celui-là alors là je suis pas prête de le faire encore hein voilà vous voyez vous avez quand même quand les personnes disent que c'est des modèles qui sont simples il y en a quand même dedans qui sont euh déjà un peu euh celui-là oui bon il est simple voilà il faut savoir faire les torsades dans les raglans voilà mais bon tout est expliqué euh ici un pull tout simple voilà voilà donc pareil il y a des pulls qui se euh là par contre j'ai vu qu'il commençait par le bas alors celui-là là c'est un jacquard par exemple là il commence par le haut mais bon le temps que j'arrive au jacquard j'en ai jamais fait hein mais alors jamais 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 euh ici par exemple avec une dentelle au milieu voilà quand on veut pas trop faire de dentelle au début euh qu'on veut commencer à se faire la main voilà 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 encore un simple hein trois couleurs et là entre chaque couleur il y a une un rang de dentelle voilà un rang de trou trou voilà donc euh je trouve très bien aussi bon je vais d'abord m'exercer avec celui-là après je passerai à celui-là et après on attaquera les modèles sur internet donc voilà alors celui-là le prix 15 euros 90 pour celui-ci voilà donc voilà mes deux nouvelles bibles que je vais bien apprendre et aujourd'hui euh mon supermarché alors ça j'en ai fait j'ai 59 ans bientôt enfin bientôt au mois de novembre euh j'ai fait ça il y a alors il y a au moins 40 ans j'en ai jamais refait ouais ça doit faire une quarantaine d'années c'est des dentelles comme ça voilà les nappes rondes et et je l'ai vu tout à l'heure donc au supermarché donc c'est le monde du crochet il y a 43 modèles dedans c'est une revue avec 100 pages euh 6 euros 95 et euh j'ai trouvé beaucoup de modèles euh très joli vous voyez bon ça c'est peut-être un peu ringard mais j'aime bien voilà vous voyez bon celui-là est joli c'est une feuille donc il y en a pas mal il y a pour faire des rideaux vous voyez on peut faire des rideaux il y a plusieurs modèles de rideaux euh donc voilà euh quand je saurais pas quoi faire moi je me referais peut-être un apron mais je vous dis ça fait 40 ans que j'en ai pas fait un donc euh faut que je m'emmène oh faut que je m'emmène dans le bain euh et dernière petite chose ça je l'ai acheté alors ça fait déjà 15 jours, 3 semaines euh chez Stokomany petite trousse alors j'ai mis mes mes trucs de tricot dedans j'ai adoré avec ses petites oreilles les petites moustaches le petit coeur pour le bout du nez voilà euh j'ai craqué chouchou vu que tu veux faire avec ça t'occupes et donc dedans bah c'est toutes mes petites affaires de tricot mes compteurs mon maître voilà bon je vous ferais peut-être un de ces jours une revue de ce que j'ai euh euh voilà donc je voulais m'en prendre 2 puis en fin de compte j'en ai pris qu'une bon si si j'en revois ben je m'en prendrais peut-être une il y avait plusieurs modèles comme ça avec les oreilles mais il se trouve ça trop chou ben voilà les achats j'ai fini pour les achats on est à une heure pour les achats enfin plus il y a eu mon blabla avant alors euh de toute façon il n'y a pas beaucoup d'encours les encours alors celui-ci vous connaissez hop euh j'en suis toujours au dos mais avec la chaleur qui fait en ce moment j'ai du mal à le tricoter mais euh ah non voilà le devant voilà c'est ce côté là parce que derrière là c'était l'envers c'est pas pareil l'envers euh euh moi j'y vois des petits défauts je sais pas si vous les voyez bon c'est comme j'avais dit l'autre jour c'est le dos donc c'est pas très très grave hein en marchant vite ça ne se verra pas euh euh mais bon voilà parce que ce sont que des cotes des cotes 1 1 euh c'est le pull avec euh où il y aura les torsades sur les bras euh c'est les cotes 1 1 et sur le euh euh les rangs euh de devant euh les rangs impairs voilà c'est bien ce que vous cherchez euh on fait des cotes 1 1 bien sûr envers un endroit mais euh au lieu de faire une maille envers une maille envers une maille envers une maille envers la maille en droit là est double c'est une maille en droit double voilà euh euh donc pour l'instant il est un peu demi de côté parce que là cette semaine il fait beaucoup 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 trop chaud euh donc voilà le deuxième en cours que vous avez vu la dernière fois et que j'ai dû démonter voilà il y a plus de torsades voilà où j'en suis rendue je suis revenue au début euh des cotes euh euh parce que je vous avais montré la dernière fois hein j'avais fait un un schminblick là avec mes mailles dans les cotes et euh j'arrivais pas à rattraper donc j'ai j'ai dit je démonte jusqu'en bas enfin il y avait pas grand chose de fait hein il y avait quoi ? il y avait ça donc j'ai démonté jusqu'aux cotes et là je suis en train de remonter mes mes torsades euh tout doucement aussi parce que bon la laine est chaude aussi voilà donc j'espère avancer euh un petit peu à la fois là dès qu'il va faire un petit peu moins un petit peu moins chaud alors alors j'ai fait une boulette j'ai voulu euh refaire une boule avec le fond de ma de mon cake mais demain je vais m'amuser c'est pas grave euh c'est pour ma couverture alors ma couverture la première fois que vous l'avez vue je vous avais montré il y avait des rangs alors j'avais fait des rangs de bride des rangs serrés brides euh avec des trous pas de trous etc et je voulais faire après des grannis et refaire des brides etc j'ai dit pfff quelle prise de tête mais quelle prise de tête ni une ni deux j'ai tout démonté bon il y avait quoi il y avait ça de fait à peu près sur la couverture et en plus je l'avais fait beaucoup trop large j'avais fait 200 mailles euh ça me faisait beaucoup trop large parce que c'est un là c'est une couverture que je me fais mais pour ici pendant le fauteuil l'hiver voilà c'est pour mettre sur mes jambes et là avec 200 mailles ça faisait le truc pour le lit d'une personne donc j'ai tout démonté et j'ai refait donc celles qui ont eu le sens en Instagram ont déjà vu un peu où j'en suis euh donc voilà hop je ne fais que du grannis hop attendez je vous montre ça voilà je ne fais que du grannis alors voilà les couleurs c'est avec le cake euh alors j'en ai sorti un entier du coup celui-là celui-là le cake euh de chez Action le Sende de chez Allison et Nme donc là j'ai encore 3, 4 donc euh là j'en suis toujours ma première mon premier cake euh sur celui-là euh et voilà je ne fais que du grannis et voilà ce que ça fait euh avec les couleurs vous voyez on dirait que ça nous ça commence à faire un petit motif voilà voilà la largeur vous voyez là c'est euh bien bien suffisant là il y a quoi 150 euh je crois 150 mailles si je ne me trompe pas c'est largement suffisant voilà donc là j'ai quoi il y a 30 cm de fait en hauteur pour l'hiver hein j'y arriverai hein donc on verrai la suite un petit peu à chaque fois dernier le dernier ouvrage au crochet j'ai commencé un un châle alors c'est un châle c'est un modèle de chez Obie c'est le sultan le modèle sultan que je fais avec mon cake euh cotton king euh sultan de luxe euh non sultan c'est la pelote et le modèle du châle ah non le nom du châle je ne l'ai plus je vous le remets là voilà et voilà les couleurs donc ça fait un moment que je l'ai et donc j'ai commencé le châle bon j'en suis que tout au début hein mais le voici alors c'est une pelote très très longue qui fait 1000 mètres euh approximative donc je sais pas je pense pas qu'il va me falloir 1000 mètres pour le châle euh malgré qu'on dit euh tricoter jusqu'au bout mais bon 1000 mètres euh sur un châle on verra je sais pas ce que ça va donner là pour l'instant je suis toujours sur le vert foncé hein vous voyez donc il est très fin alors c'est ça moi les choses très très fines j'ai du mal hein j'ai les doigts qui sont un petit peu euh engourdis et donc les choses très très fines euh donc c'est plus bon pour moi à le faire mais voilà j'aime bien le le modèle pareil il est simple j'ai pris du simple j'en avais choisi un autre et puis j'ai dit non pas de prise de tête j'ai eu du zéro cerveau euh voilà donc ça pareil vous le verrez un petit peu à la fois grandir hop et donc le drop je vous remonte pas hein puisque je vous ai dit que j'allais le démonter et voilà le modèle sur lequel je suis en ce moment donc pareil vous l'avez vu aussi sur mon instagram hein celles qui me suivent j'en suis arrivée euh bah ce soir je suis arrivée aux ammanchures donc là le prochain le prochain rang bah je commence les diminutions des ammanchures voilà donc ça c'est le dos c'est un tricot à plat mais et donc ce tricot il vient de ce cette revue ici que j'avais acheté aussi il n'y a pas longtemps donc c'est le idéa plein plaisir des mailles mailles pour l'été c'est le numéro 9 si jamais ça vous intéresse et donc voilà le modèle là c'est ce modèle là femme bien sûr alors voyez il est court euh comme je vous dis à chaque fois moi j'ai mes petits coussins d'amour et mon bidou donc tout ça ça fait remonter un peu les vêtements hein donc moi je l'ai rallongé de 10 cm voilà j'ai fait 10 cm en plus j'ai essayé tout à l'heure puisque j'arrive aux ammanchures ça va ça m'arrive je vais vous montrer hop je vais vous montrer hop c'est là vous voyez voilà bon approximative un peu comme mon t-shirt voilà donc donc j'espère qu'en largeur ça va aller sinon faut que je mette au régime hein mais bon il n'y a pas il faudrait mais bon j'ai fait régime il n'y a pas long juste avant le covid j'avais perdu 18 kg il y a eu le covid hein voilà euh donc voilà où j'en suis donc là je suis aux ammanchures alors euh il n'y a que un dos et un devant à tricoter c'est tout et euh après il y aura le col à faire ici voilà hop la pointe et les bordures de manches voilà donc ça il faut relever les mailles et faire des cotes euh c'est des cotes euh combien ? hein hein voilà donc truc simple pareil euh zéro cerveau et vous avez vu que j'ai pris tout à l'heure euh 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 chez Hobie parce que je voudrais me faire ce petit top alors il est toujours dans la même revue voilà alors là je vais attaquer des petites autres voilà je voudrais me faire celui-là pareil hein je vais essayer de rallonger c'est pour ça j'espère que j'ai pris assez de pelote parce que là bon c'est des 100% coton mais c'est pas du hobby hein dedans dans le modèle donc voilà hop des petits trous-trous ceux-là me paraissent pas compliqués j'ai regardé c'est un jeté alors il faut faire un jeté deux mailles ensemble voilà le truc basique donc normalement ça devrait aller donc voilà pour mes encours vous voyez il n'y a pas grand chose en encours euh je vous dis avec la chaleur en ce moment c'est compliqué euh bon je suis pas des mains ni rien mais tout à l'heure si pardon il faisait tellement chaud que là j'arrivais plus à tenir mes aiguilles euh donc c'est pour ça que je me suis sortie un modèle coton j'ai dit au moins euh celui-là il est léger puis là étonnamment il avance vite il avance très vite il est en aiguille euh euh 3 aiguille 3 et j'avance vraiment très vite je l'ai commencé le 5 juillet on est le 13 bon vous allez me dire il y en a qui tricotent plus vite que moi là je tricote euh des fois plus vite hein mais euh bon là je fais d'autres choses à côté euh euh donc voilà et ensuite c'est là que je me dis Edith tu n'as pas ouvert ta tablette donc tant que j'ai ou papote je vais ouvrir ma tablette euh projet alors j'ai pas encore le modèle vraiment chercheur est le modèle puis de toute façon j'ai pas encore la laine non plus ce sera pour euh pour le mois prochain hein je verrai le mois prochain si je l'achète euh ou même si c'est encore euh euh dans un mois en plus désolée hein si c'est encore au mois de septembre si la laine est encore là parce que c'est chez Obie euh je n'ai jamais tricoté encore non plus avec des des échevaux donc euh je voudrais bien me prendre des échevaux pour me faire un genre de petit gilet ou de petit pull ou un petit pull tout simple basique euh alors j'ai mis ça où ? je crois que je vais vous sortir la photo ça va aller plus simple euh oui donc c'est un un échevaux donc c'est de la laine euh et euh une moère en plus bien sûr pour le tricoter voilà voilà on va y arriver euh voilà comme ça voyez cet échevaux là j'adore la couleur pourquoi ? mais je craque dessus et euh le moère à côté voilà alors euh euh là le alors la laine c'est 75% laine mérinos 25% polyamide euh c'est des échevaux de 100 grammes pour 400 mètres euh et c'est de la super fine euh donc je crois que vous dites la fingerine voilà j'essaie de retenir un peu à la fois les termes mais bon il y en a beaucoup je suis l'ancienne génération je voulais dire euh euh donc voilà ce que je peux vous dire dessus j'avais vu un peu ce modèle-là hop voilà j'ai fil d'art mais c'est un taille unique euh donc il faut que je regarde euh si j'ai le catalogue déjà parce que j'ai pas mal de catalogue de fil d'art si j'ai dans le catalogue il y a un garni et euh voir si je peux recalculer dans ce cas-là sinon je me chercherais un autre modèle voilà mais on regarde ou alors euh euh partir sur le le pull basique pourquoi pas sur celui-là sur celui-là pourquoi ne pas partir sur le modèle basique et puis de de m'en arranger justement avec cette laine et cette mouer ça peut être très bien voilà donc voilà euh c'est le projet que j'ai pour l'instant j'en ai pas d'autre j'en ai déjà assez hein puis j'ai toutes mes toutes mes broderies aussi à côté euh juste faire peut-être un petit personnage au crochet ça j'ai mais bon c'est pareil je vais voir le mois prochain je vais attendre de toute façon il faut que j'attends que la chaleur se se calme parce que je suis je suis bonne à rien pour l'instant donc voilà c'est donc mon petit podcast aujourd'hui où il y avait beaucoup d'achats hein c'était surtout euh pointé sur les achats euh j'espère que ça vous a plu quand même euh n'hésitez pas à me le dire hein si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas hein on peut pas plaire à tout le monde euh si ça vous a plu ben un petit pouce voilà ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne et là maintenant je vais vous laisser je vais ranger tout ça avant d'aller faire vos dos parce qu'il est il est 23h passé le montage de la vidéo se fera demain euh à la fraîche au matin et là maintenant je vais ranger tout ça euh avant d'aller faire un gros dodo voilà allez je vais vous laisser euh euh si j'ai oublié un lien ou quelque chose dans la barre d'infos dites le moi hein je rajouterai tout de suite mais bon je vais faire mon maximum pour ne rien oublier euh si j'ai oublié un truc je vous disais qu'il y avait des articles que j'avais pas reçu c'est ça que j'ai oublié de vous dire alors vous avez vu bon c'est euh les aiguilles chaussettes hein de Knife Pro et qui dit chaussettes dit bloqueurs de chaussettes voilà donc j'ai commandé des bloqueurs de chaussettes également euh taille 40-42 euh Chouchou et moi on fait la même taille on fait les 41 tous les deux donc euh voilà à part que moi j'ai les pieds qui qui gonflent donc c'est ça il faut que je calcule ça aussi avec les chaussettes comme je vois j'ai pris des bloqueurs de chaussettes en bois euh comme ça si j'arrive à si je réussis à faire des chaussettes j'aurais mes bloqueurs voilà allez maintenant je vous laisse la fatigue commence à se faire sentir vous le voyez euh je vous fais à tous des gros bisous et on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos euh je pense à préparer mon close tube mais je ne sais pas encore quand est-ce que je le mettrais euh et puis sinon il y a toujours alors rien à voir que le tricot mais pour celles qui si vous me regardez que vous faites du diamant painting il y a un concours sur ma chaîne pour gagner du diamant painting et il y en a un aussi sur mon instagram donc n'hésitez pas euh bon bah maintenant je vous laisse hein ça fait 1h27 je crois que j'ai assez blablaté allez je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt hele können à bientôt à bientôt